Albert Mabrit-Wakeus, président de l'UDPCI a évoqué l'échec du Conseil National de Transition, organe lancé par l'opposition ivoirienne peu avant la proclamation des résultats de la présidentielle controversée de 2020. L'opposition a pris la responsabilité, dès le lendemain du scrutin présidentiel controversé du 30 et 1 octobre 2020, de mettre sur pied un Conseil National de Transition avec pour mission première de conduire la Côte d'Ivoire à l'organisation d'un scrutin apaisé, crédible et inclusif. Présidé par Henri Conan Bédier, le CNT avait également pour mission de composer un gouvernement d'union nationale et de convoquer des Assises Nationales pour la Réconciliation Nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire. Le CNT était pratiquement morné cette décision prise par Henri Conan Bédier et ses soutiens dans un élan de contestation du troisième mandat jugé illégal du président Alassane Ouattara a malheureusement accouché d'une souris. Acteur majeur de cette crise post-électorale, Albert Mabrit Ouackéus, le président de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire, UDPC, est revenu dans un entretien vidéo avec Brut Côte d'Ivoire, sur les raisons du cuisant échec de l'opposition ivoirienne face au régime du président Ouattara. Dans son explication, le patron de l'UDPC révèle que les contours et missions de cet organe de contestation n'ont à la réalité jamais été définis. Le CNT a fait l'objet de déclarations de la part de l'opposition dans une ambiance de course contre la montre de précipitation, c'est malheureusement ce que nous n'avons pas pu définir. Le CNT a fait l'objet de déclarations de la part de l'opposition dans une ambiance de course contre la montre de précipitation, a révélé le président du parti Arc-en-Ciel. Lire aussi Côte d'Ivoire, Albert Mabry-Touacéus et l'UDPC n'exclut pas un retour au RHDP, nous devrions nous rencontrer le lendemain pour en définir les objectifs précis, la stratégie, les moyens et ces quelques heures avant cette rencontre que la résidence du président a été encerclée, des cadres autour de lui ont été mis aux arrêts. Et chacun de nous a compris ce qui était en cours et évidemment le CNT était pratiquement morné, a révélé l'ex-allié politique d'Henri Conan Bédier. Les regrets du président de l'UDPC et les violences enregistrées lors de la crise pré- et postélectorale de 2020 ont fait près de 100 morts, environ 500 blessés ainsi que d'importants dégâts matériels, selon le bilan officiel établi par les autorités ivoiriennes. Situation que dit regretté le président de l'UDPC. Il y a évidemment des regrets. C'est toutes les souffrances pour le peuple ivoirien, des victimes que nous avons enregistrées. C'est vrai que nous-mêmes nous avons souffert dans notre chair, que notre entourage aussi en a souffert, mais il y a eu de grandes victimes et il faut regretter cela. Ce ne sont pas des moments glorieux pour un État, pour une démocratie, a exprimé Mabri. ... ... ...